Imaginez votre façon de lire l'heure en étant tout d'abord déboussolé et puis admettre de la simplicité que propose cette SIGA Design Blue Planet en repensant une nouvelle façon de lire l'heure. Salut c'est Maxime pour la vidéo sur la chaîne MANVSWAT, je suis content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose une expérience de lecture de l'heure dont on n'a pas l'habitude. On commence tout de suite cette invitation à la découverte de notre chère planète bleue en partant à la rencontre d'une marque chinoise appelée SIGA Design. Merci à eux de m'offrir la possibilité de vous présenter cette montre. N'hésitez pas aussi à les voir dans la description, j'ai mis quelques liens vers la marque et des liens d'affiliation. Ceci étant dit, qui n'a jamais eu envie de s'offrir une montre primée à ce que j'appelle en fait les Césars horlogers, à savoir le GPSG, le Grand Prix d'horlogerie de Genève, qui n'a jamais eu envie de s'offrir une telle pièce ? Récompensée donc par un titre au GPSG. Parce que oui, cette grande bleue de 46 mm de diamètre a reçu en 2021 au GPSG le Challenge Watch Prize. Ce qui finalement a un petit peu donné un grand coup dans la fourmilière des marques établis suisses, en prouvant que la Chine est capable aussi de proposer sur le devant de la scène quelque chose qui tienne la route, un produit de design et de qualité. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et pour ça, moi j'ai envie de dire bravo SIGA Design. SIGA Design qui a été fondé en 2016 donc par le designer chinois Zhang Jianmin, désolé pour la prononciation, se veut en fait être vraiment le renouveau de l'origine chinoise. Et surtout, ils ont envie d'une chose, c'est de sortir un petit peu des clichés qu'on a des marques chinoises qui copient ou alors qui font du travail de mauvaise qualité. Là, on est vraiment dans quelque chose qu'on pourrait retrouver en Europe au niveau qualité. Et puis oui, chinois ne veut pas forcément dire mauvaise qualité. On a dans différents domaines des leaders qui sont chinois, donc pourquoi pas en horlogerie aussi finalement. Et si la marque propose depuis plusieurs années des designs qui soient originaux, notamment aussi des designs assez portés parfois sur des montres squelettées, c'est vraiment en 2021 grâce au GPHG qu'on doit vraiment, je pense, le renouveau de la marque SIGA Design. La Blue Planet et son packaging font vraiment la part belle au design. Loin du fast, des gros coffrets, des boîtes sur boîtes, des choses en bois, en cuir qu'on peut voir. Ici, en fait, finalement, c'est un petit peu comme un livre. Et même, j'ai envie de dire, comme un beau livre sur la planète Terre. Et c'est déjà un petit peu le début, en fait, du message que la marque souhaite nous faire passer au sujet de la Terre, justement. Et du fait que de la Terre, il n'y en a qu'une. Donc, en fait, quand on ouvre ce livre, on est plongé vraiment sur la Terre actuelle. Mais on a aussi des illustrations qui nous montrent en fait la Terre dans le futur. La Terre est vraiment au centre du projet et du coup, au centre de la montre. C'est vraiment elle la star de cette montre. Et puis, l'idée, c'est aussi un petit peu de sensibiliser les personnes à la préservation de notre planète Terre, tout simplement. Alors, quand on ouvre ce coffret, déjà, il faut savoir qu'il est en matériaux recyclés. Et bien, on a sur une double page un message en plusieurs langues. Et ce message, il est clair. L'humanité n'a qu'une seule Terre. Encore une fois, un message fort qui s'ajoute à la symbolique de la montre. C'est plutôt bien fait comme packaging puisqu'on peut déjà apercevoir en fait la montre à travers la page. Et lorsqu'on tourne la page pour arriver enfin à la page, en fait, dans laquelle est incrustée la montre. Et bien, on comprend que c'est à nous, en fait, l'utilisateur, d'assembler notre montre. Et assembler, en fait, c'est un grand mot puisqu'il suffit juste de mettre le bracelet, de l'accrocher en fait à la montre. Rien de plus simple parce qu'on a un bracelet qui est équipé donc de pompes rapides. Moi, c'est toujours quelque chose que j'apprécie faire. En tout cas, je trouve que c'est assez sympa. Ça permet déjà en fait de lier un premier lien finalement, c'est le cas de le dire, avec donc sa nouvelle montre. Et ici, lorsqu'on prend la montre en main avec son bracelet, parce qu'il ressort en fait, j'ai trouvé que c'était un côté vraiment qualitatif. On a à la fois donc une montre qui est en acier inoxydable, un peu finition gunmetal, comme on dit, metal brossé, qui est vraiment de belles factures. On n'est pas là du tout dans quelque chose fait à la va-vite en fait. On ressent le côté qualitatif et puis en plus, vous avez un bracelet qui est vraiment aussi très bien fait, mais j'y reviendrai juste après. Et passé en fait cette surprise agréable des bons matériaux, ce qui déroute le plus forcément, ça va être la face de la montre et son système d'affichage de l'heure. Et là, pour le coup, on voyage dans le sens où c'est assez déroutant au premier abord. On n'a pas d'aiguille, mais on a une vue en fait du globe terrestre, pointée principalement sur l'Asie, l'océan Indien. Il faut savoir aussi que cette surface du cadran, elle a quelque chose de très très spécial, puisqu'en fait, elle n'est pas plate du tout. Elle est totalement en relief, en respectant à la fois les océans, les montagnes, le relief en fait de la planète Terre. Autour de ce cadran, on aura donc vraiment sur le pourtour du cadran de la montre, on aura les heures, qui sont aux endroits habituels. Et ce disque-là, il est fixe. Par contre, les minutes sont situées en fait sur un disque qui lui va tourner. Donc en fait, on aura deux parties de la montre qui vont tourner pour indiquer l'heure, à savoir la partie centrale, donc le globe terrestre, ainsi que le disque, on va dire intermédiaire, où il y a les minutes. Et dire que l'heure tourne, finalement, n'a jamais été aussi vrai qu'avec cette SIGA Design. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu, pour l'instant, de cette SIGA Design, Blue Planet. Dites-le-moi dans les commentaires, mais restez bien jusqu'à la fin aussi, parce que vous allez plonger un petit peu vraiment dans les détails de cette montre. La montre est assez imposante, 46 mm de diamètre, comme j'ai dit au début, mais elle est dépourvue de cornes, ce qui finalement permet à une grande majorité de personnes de la porter. Et le boîtier monobloc en acier inoxydable fait 15,2 mm d'épaisseur. Enfin, je parle de boîtier en acier inoxydable monobloc, mais il faut savoir en fait que dans ces 15,2 mm d'épaisseur, c'est pas que non plus la carrure de la boîte en acier. Il faut aussi comprendre qu'il y a environ 4 mm de verre saphir qui est vraiment bien bombé. Et ce verre saphir ultra bombé, c'est un peu à la manière de la couche d'ozone qui nous protège. Donc de profil, en fait, la montre semblera même plus fine. A noter aussi qu'une version titane existe, et aussi une version dorée. L'entre-corne de 22 mm pourra accueillir d'autres bracelets, bien que celui-ci soit franchement très confortable, puis sa matière en caoutchouc fluorine, elle est géniale, ça rend le bracelet non seulement très souple, mais aussi très doux. Et franchement, moi je trouve que c'est un gros point positif pour se réconcilier avec les bracelets caoutchouc, si comme moi, vous aviez eu des mauvaises expériences. Là, pour le coup, c'est vraiment super agréable. Notez aussi la boucle ardillon qui est signée, et puis joliment designée. Bon, passons maintenant aux choses sérieuses, comment régler la montre et lire l'heure. Le calibre automatique est remontable manuellement par la couronne qui, soit dite en passant, offre une bonne préhension. Elle est plutôt bien travaillée. Et une fois ce mouvement remonté, il dispose d'une réserve de marche de 40 heures et une fréquence de battement de 28 800 alternances par heure. Et SIGA Design indique une précision de moins 15 à plus 30 secondes par jour. De toute façon, si on cherche la précision avec cette montre, c'est pas la peine en fait. C'est pas son intérêt puisqu'il n'y a pas de secondes visibles sur le cadran. C'est un petit peu le côté slow life, tranquille quoi. Et parfois c'est aussi agréable. Le fond de boîte est transparent et on peut y apercevoir le calibre par la petite ouverture. D'ailleurs, c'est assez surprenant d'avoir une si petite ouverture sur le fond de boîte. Sachant qu'en plus, la visibilité est un petit peu réduite parce qu'on a une présence du logo du GPSG. Fallait bien qu'il signe un petit peu aussi la montre, forcément. C'est le seul endroit où il était permis de le faire sans que ça gâche non plus le visuel de la montre. Sachant qu'on a aussi ce logo sur l'emballage. On le sait quand même assez bien que c'est une montre qui a gagné. Et puis ils ont raison en fait. Chez Cigadesign de préciser, d'être fier de ce prix. Enfin, je trouve. Parce qu'il faut savoir quand même que Cigadesign a reçu aussi d'autres prix. Mais celui-ci, je pense que c'est quand même peut-être la consécration principale de la marque. Concernant ce modèle et même les autres modèles qu'ils ont pu faire. On peut donc voir le calibre décoré par ce qui ressemble à des côtes de Genève sur la masse oscillante. Et du perlage sur les platines. Après, c'est pas non plus l'intérêt principal. Ce calibre puise certainement ses origines du calibre TA28-24. Ce qui le rend donc fiable et facilement réparable. Et ça, c'est quand même un bon point. Le calibre est modifié. Peut-être par Siegel. Je sais qu'il travaille en collaboration parfois avec Cigadesign pour certaines de leurs montres. Alors, il a fallu adapter le mouvement. Il faut savoir que lorsque l'aiguille des heures tourne de 30 degrés, l'aiguille des minutes tourne de 390 degrés. Ce changement innovant de rapport de vitesse différent d'un mouvement traditionnel permet en fait d'indiquer à la fois l'heure et les minutes avec une seule aiguille. L'étanchéité du boîtier n'est que de 3 atmosphères. Donc, n'essayez pas d'aller dans l'eau. Aouh ! Essayez de faire une vidéo avec un chat. Allez, on continue. Le réglage de l'heure se fait en tirant la couronne entièrement. Alors, si l'on tire un seul cran, il me semble qu'il s'agisse d'un réglage de date fantôme, on va dire. Parce qu'il ne se passe rien. A la première prise en main, déjà, c'est aussi un plaisir de faire tourner la couronne pour voir ses disques tourner, mais de façon asynchrone. Ça veut dire qu'ils vont tourner dans le même sens, mais pas à la même vitesse, en fait. Et cela donne tout son caractère à la montre. En détail, cela signifie que le disque principal, représentant la Terre, va tourner dans le sens horaire. Et à sa surface, une rose des vents fait office de pointeur pour l'heure. Une rotation est égale à 12 heures. Autour, on a la bague des minutes, effectuant du coup une rotation en 60 minutes. Pour lire l'heure, il suffit de tracer une ligne droite grâce à la rose des vents vers l'extérieur du cadran. Et la lecture de l'heure se fera de façon linéaire. Bon, ça demande un petit peu de pratique, mais on s'y fait vite. Encore faut-il avoir des bons yeux ou des lunettes. Parce que c'est quand même pas très grand, même si l'intégration des index est vraiment bien faite. Et je trouve que ça réagit plutôt bien aussi à la lumière. C'est assez chouette. Ça rend le cadran un petit peu plus vivant. Parce que c'est vrai que comme il n'y a pas d'indicateur de fonctionnement, il faut vraiment regarder le cadran pas mal de temps pour voir qu'il a bougé. Ce petit côté un peu jeu de lumière avec les index, ça rajoute un petit peu de vie à ce cadran. Bon, après vous verrez que ce cadran, il est quand même assez bien travaillé. Et on prend plaisir à le regarder. Du coup, j'en viens à vous parler de ce superbe cadran qui reprend totalement le relief de la Terre. Et là, franchement, ils ont fait fort chez Sega Design. Et cette montre, elle a été inspirée par la photo Blue Marble. C'est en fait la première photographie de la Terre dans son ensemble, prise depuis l'espace, faite en 1972. Le cadran est bombé et les continents, ils sont reproduits fidèlement par la technologie du micro carving. Autrement dit, c'est de la micro sculpture. Et le niveau de détail est vraiment assez bluffant et ça donne envie d'y plonger. Du coup, on retrouve le nom de la marque sur le pourtour du cadran pour ne pas faire tâche sur le globe terrestre. Ça, c'est super aussi. Mais nous autres Européens et Américains aussi, je me demande en fait si une version adaptée justement pour ces deux parties de la Terre, si ce ne serait pas plus sympa aussi pour peut-être apporter davantage de clients à Sega Design. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça fait partie de l'originalité de la montre, c'est assez sûr d'être centré sur la partie asiatique ? Mais est-ce que ce n'est pas aussi déroutant de ne pas avoir l'Europe au milieu ? Ou j'imagine pour les Américains d'avoir le continent américain plus au milieu aussi ? Je ne sais pas, vous en pensez quoi ? A première vue, moi qui suis principalement attiré par des pièces plus classiques, cette Sega Design Blue Planet, c'est a priori pas ma tasse de thé. Il faut savoir aussi qu'elle a une grosse présence au poignet. Alors après, ce n'est pas non plus négatif. 46 mm de diamètre et de corne à corne, vu qu'il n'y a pas de corne. Par rapport à d'autres montres, ce n'est pas énorme. C'est juste que là, du coup, on a quand même quelque chose d'assez imposant. Assez haut aussi. C'est une montre, en fait, vraiment pour la partie design. C'est vraiment pour ça qu'on va l'apporter. Pour l'originalité aussi de la lecture de l'heure. Et puis pour, pourquoi pas, attirer le regard des autres aussi. Si on aime l'originalité, il n'y a pas que l'originalité. Bien sûr, il y a aussi, c'est quand même une petite prouesse technologique aussi. C'est une manière différente de lire l'heure. C'est plutôt cool aussi. Donc, elle est assez amusante. Elle a vraiment de l'intérêt, cette montre. Et puis, ça prouve aussi que les chinois, ils savent faire des trucs qui soient originaux et qui fonctionnent. Donc, vraiment, quelque chose de design et qui ne laissera pas insensible, en fait. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça, c'est sûr. De toute façon, c'est vraiment une question d'habitude et de style. On va forcément finir par s'y habituer ou pas. Mais il faut oser porter, il faut essayer. Et puis, comme dit, une montre qui est lauréate d'un grand prix d'horlogerie à portée de bourse, j'ai envie de dire. Parce que là, on est sur un tarif, on est aux alentours d'entre 1000 et 1100 euros. Il y a plusieurs versions, comme je l'ai déjà dit avant, en titane, avec des parties dorées, en acier comme celle-ci. Donc, grosso modo, là, pour celle-là, en tout cas, on est à, je crois, 1050 euros à peu près. Après, il faut aller regarder un petit peu les liens que j'ai mis, du coup, en description. Vous verrez qu'il y a des fois des offres. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à regarder de temps en temps. Mais voilà, grosso modo, elle est pour 1000 euros. On a quand même cette montre qui est design, qui est de qualité, qui a un mouvement, donc, on va dire, avec des origines suisses à la base, réparables. Et puis, une lecture de l'heure vraiment originale. Un design qu'on ne voit pas, qui n'a pas été copié encore. Et puis, j'ai envie de dire que ça fait plaisir pour une fois aussi de voir que la Chine est mise en lumière. Et qu'elle ne travaille pas dans l'ombre d'autres marques réputées. C'est un beau pied de nez aussi. Je pense que c'est une montre qui va convenir à la fois aux passionnés de design et aux doux rêveurs. Parce que qui n'a pas envie de plonger son regard dans ce cadran et de se laisser aller un petit peu à la rêverie. D'observer le temps qui passe, mais qui passe peut-être doucement, lentement. Comme dit, il n'y a pas de seconde visible. Donc, en fait, c'est une autre échelle de temps, j'ai envie de dire. En tout cas, voilà pour cette Blue Planet de la marque SIGA Design. Donc, dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous pensez. Je pense qu'il y aura des commentaires positifs, négatifs. Faites-vous plaisir. Dites-moi ce que vous pensez. On verra un peu ce qu'il en ressort, tout simplement. Je compte aussi sur vous pour vous abonner. Pour, bien sûr, liker la vidéo. Actionner la cloche aussi. Parce que je rappelle qu'il y a une vidéo qui sort toutes les semaines. Donc, pour ne pas les louper, suivez le compte. Abonnez-vous. Passez aussi sur Instagram. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt. Salut.